Apoeherea PAP-ETE a été organisée dans le cadre de la Semaine Européenne de la réduction des déchets, la SERP. Donc c'est une première édition et c'est une opération de collecte de déchets en partenariat avec la commune de PAP-ETE, l'association TETOREA qui se charge de la réinsertion des sans-abri, et puis aussi la FAPE, la fédération de l'association de protection de l'environnement Teoranaho. Cette année, c'est la zone de Faripiti qui a été choisie pour cette première opération. Il est important que cette collecte soit faite par les habitants du quartier. Nous, c'était une condition primordiale d'impliquer la population de manière à ce qu'ils soient guidés et que l'année prochaine, par exemple, si l'opération se renouvelle, on trouve moins de déchets au bord des routes. Cette première opération s'est déroulée le mardi 21 novembre 2017. Elle a rassemblé plus de 50 bénévoles issus des quartiers de Faripiti, de son domicile fixe et employés de la mairie de PAP-ETE. Je pense qu'une journée comme ça, avec une action qui se développe dans ce quartier de Faripiti, c'est très important parce que c'est la première marche pour résoudre le problème, à mon avis, du traitement des déchets. On est là parce qu'on pouvait promouvoir la propriété de nos quartiers et sensibiliser tout le quartier de Faripiti. Tout le monde a joué le jeu et l'objectif a été atteint, puisque une tente de déchets a été récoltée. Bonjour, je remercie l'organisation qui a organisé cette tête du groupe, qui nous permet aussi de sensibiliser un peu la population pour le grand nettoyage. Et j'espère que ça va de vous à jamais et que c'est toujours très bon de travailler en unité, avec des équipes et des effectifs. Alors, tous ceux qui nous entendent, participer avec nous, c'est agréablement très beau à voir. Et je viens de te demander au montagère là. On nous a donné des cartons, tout ça se crie. C'était une bonne chose. Disons qu'avoir une ruelle propre, c'est déjà une bonne hygiène. C'est bien vu par les gens. Et vu que sur Faripiti, on a beaucoup de pensions, c'est bien vu aussi par les touristes. Pour moi, c'est une très très bonne journée. Et on voudrait les remercier et renouveler peut-être une prochaine fois. C'est une belle journée, une belle action. Surtout que les participants sont issus de toute l'avenue. Et donc, il y en a beaucoup qui se sont immisées dans l'action et qui sont très contents quand même qu'on les soutienne dans la propreté de leur avenue. C'est important la propreté. Vous savez que depuis des semaines, depuis des mois, la ville de Papete se mobilise avec déjà des opérations dans des quartiers de Titioro, de La Mission, de Tiperui et aujourd'hui à Faripiti. Mais il faut continuer encore. Il y a plusieurs actions qui sont faites par la ville. Mais dès qu'il y a des initiatives associatives, privées, on est toujours là pour aider. Et on remercie tous les participants, la Polynesienne des Eaux et les partenaires pour cette opération de nettoyage aujourd'hui. Je suis très contente pour cette première édition. En espérant pouvoir reconduire ça l'année prochaine dans un autre quartier de Papete. Apoyere ya Papete était une belle réussite. À l'année prochaine pour la deuxième édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada